Cette semaine à la Ligne Bleue, retour sur l'actualité des Carabins avec Raphaël Bergeron-Gosselin. Nous parlons à celui qui met le mot spécial dans Unité spéciale, Louis-Philippe Simonot. Laurence nous parle des vendredis découvertes au Cepsum et entrevue avec la médaillée olympique et nageuse des Carabins, Catherine Savard. Bienvenue à ce huitième épisode de la Ligne Bleue, balado officiel des Carabins de l'Université de Montréal en compagnie de Laurence Blanchette et Raphaël Bergeron-Gosselin du département des communications et du marketing. Bonjour! Bonjour! Laurence, tu nous parles des vendredis découvertes au Cepsum. Exactement. En fait, c'est un tout nouveau cours qui est offert par le Cepsum. On parle de nouveaux entraînements très, très tendants parce que tout comme les Carabins, le Cepsum veut se tenir à la fin de pointe de ce qui se fait dans le milieu de l'entraînement. Donc, je vous parle de tout ça tantôt. Très bien. Raphaël, il s'en est passé des choses dans les derniers jours, notamment un gros match de football à Québec, mais aussi beaucoup de matchs ici au Cepsum. Un vendredi particulièrement costaud. Exactement. Un vendredi particulièrement costaud. Il y avait de l'action sur le terrain du Cepsum, terrain Vincent Dindy. Mais toute la fin de semaine, ça a vraiment bougé dans la grande famille des Carabins. Puis on vous en parle dans quelques instants. Absolument. Et la cerise sur le Sunday de ce balado, c'est Catherine Savard, mangeuse. Mais l'ail olympique, mais aussi mangeuse des Carabins pour une première fois. Temps plein avec nous cette année. Plus qu'à jamais avec les Carabins. Exactement. Et qui nous parle de son dernier tour de piste qui s'amorce ce vendredi à Sherbrooke. Nous l'avons à l'entrevue plus tard dans l'émission. Raphaël, donc on commence ça évidemment avec le grand duel Carabins-Rouges et Or qui s'est terminé malheureusement à l'avantage de nos rivaux. Mais en prolongation, 18-15 dimanche dernier à Québec. Exactement. Un duel, Rouge-Or-Carabins. On dirait à chaque semaine, on en parle. Mais au football, peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a une petite coche de plus encore. Pourquoi? Premièrement, il y a un stade de 18 000 personnes qui étaient remplies à pleine capacité. Oui, oui. Qui environ 17 500 personnes nous aimaient pas. On va dire ça comme ça. C'est bien dit. Mais ça met une ambiance. Puis la semaine dernière, on en a parlé avec Louis-Mathieu Normandin. Avoir une foule qui t'aime pas plus. Il disait, moi je me nourris de ça. Les athlètes professionnels et étudiants athlètes, ça se rapproche quand même du niveau professionnel. À ce niveau-là surtout, ils sont revus quand même très guéris. C'est quelque chose qu'ils vont chercher de l'énergie avec cette haine-là de la foule un petit peu. Écoute, tout est parfait. Puis encore une fois, un duel, le Rouge-Or-Carabins, ça se termine dans les derniers instants. Puis là même, les derniers instants n'ont pas été suffisants. On a eu besoin de la prolongation. Puis ce qu'il faut peut-être comprendre aussi, puis il faut juste être clair, c'est pas une excuse ou une défaite, rien. Mais bon, ce qu'on visait de notre côté, du côté des Carabins, c'était une victoire par plus de 5 points. Oui. On explique rapidement, c'était pour tenter avoir, du moins garder nos chances de terminer au premier rang du classement à la fin de la saison régulière. Donc si on battait le Rouge-Or par plus de 5 points et qu'on gagnait tous nos matchs d'ici la fin de la saison, on aurait terminé au premier rang. Ce qui fait en sorte que si tu te rends en finale provinciale à la Coupe d'Ontemore, tu reçois cette coupe-là. Exactement, parce que lorsque le Rouge-Or est venu ici au Sepsum, ils ont gagné 12-7, donc un avantage de 5 points. 5 points. En cas de deux fiches identiques, ce qui aurait été le cas si donc les deux équipes terminent avec deux victoires leurs deux derniers matchs, à ce moment-là, donc, le bris d'égalité, c'est le différentiel entre les deux équipes dans les deux matchs. Oui. D'où la raison pour laquelle ça nous prendrait une victoire par plus de 5 points. Exactement. Donc, moralement, comment ça se passe sur le terrain? On veut gagner. Mais si vraiment on se fie seulement aux statistiques, perdre ou gagner par 1, 2, 3, 4, 5, ça revenait au même. Absolument. Ça ne donnait qu'une victoire morale. Exactement. Donc, on est vraiment allé le tout pour le tout en prolongation parce qu'on aurait pu tenter un placement. On a décidé d'y aller pour le toucher. Ça n'a pas fonctionné, mais reste que... J'ai aimé l'attitude parce que j'étais sur la galerie de presse, puis autant moi que tous les journalistes qu'il y avait là, puis il y en avait, on se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire? On veut-tu gagner pour dire, on va chercher une victoire morale, puis dire, oui, on est capable de battre cette équipe-là devant leurs partisans ou on y va vraiment pour la victoire par 5 points et plus. Finalement, on est allé pour le toucher. Puis après le match, même, j'en parlais aux joueurs, puis ils nous disaient, non, c'est notre identité. On veut toujours y aller all-in dans tout ce qu'on fait. On laisse tout sur le terrain. C'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Mais nous, on le sait qu'on aurait pu faire, du moins tenter un placement, puis ça serait poursuivi. Donc, il n'y avait personne qui avait vraiment un sentiment de défaite après cette défaite-là sur le terrain. On avait vécu quelque chose de très similaire il y a deux ans lorsqu'on avait fini, les Caramets avaient fini au premier rang finalement, mais lors du match au Sepsum entre les deux équipes, Danny Machocha avait décidé d'y aller sur un troisième et un plutôt gars de botté pour les mêmes raisons de différentiel. Sur le coup, les gens se posaient la question, mais après un coup, on se rend compte que tout ça est calculé. Puis c'est ce que je trouve magnifique du métier d'entraîneur au football, c'est qu'ils sont préparés à toutes les éventualités. C'est sûr qu'il y avait des scénarios pour si, en fin de match, c'était par un, par deux, par trois. On a décidé d'y aller avec le scénario du... On y va pour le toucher, on a besoin de points. Puis finalement, bon, ça a donné tout un spectacle, par exemple. Parce que même, je ne vous raconterais pas le match au complet, mais je veux dire, c'est vraiment un film d'action. Il y a des shows. Le rougeur s'est retrouvé à la ligne de 1. Finalement, une pénalité pour trop de joueurs dans le caucus. On recule. Finalement, après ça, Marc-Antoine Decois intercepte une passe. Ah, c'était fou. Un ballon échappé, un placement de 49 verges. Tout ce qui peut être impressionnant et qui fait en sorte que les partisans sont sur le bout de leur siège est arrivé dans ce match-là, encore une fois. Donc, même l'annonceur maison là-bas, il a dit, peu importe pour qui vous prenez aujourd'hui, c'est le sport universitaire qui est gagnant. Puis ça, j'étais vraiment d'accord avec lui sur ça. Absolument. Puis on a quand même été témoins d'un moment historique. Mathieu Betts, l'élite défensive du Rouge et Hoc, qui a inscrit un nouveau record de l'histoire de la Ligue de football universitaire québécoise. Plus de sacs. Plus de sacs du corps. Il y en a réussi quatre dans le match. Donc, une grande performance de sa part. Mais nous aussi, on a établi un record d'équipe. Exactement. Nous aussi, on a battu un record d'équipe. Louis-Philippe Simonot qui a réussi dans les derniers années. Il restait moins de deux minutes. On perdait par trois. Ça prenait un placement. Puis il a réussi un placement de 49 verges, le plus long de l'histoire des Carabins. Et c'est lui qui tenait le record avant. Je ne m'en rappelle plus du match, mais c'était de 46. Compte-Méguil, justement. Compte-Méguil, bon. Le 25 coup dernier. C'était 48 verges, exactement. Puis avant ça, même si c'était lui aussi, 46 verges. Donc, tu sais, Louis-Philippe est arrivé là. Il restait moins de deux minutes. On avait besoin de ces trois points-là. Puis, bien écoute, il n'aurait même plus réussir, selon moi. Là, c'était 49, mais on aurait pu reculer peut-être de quelques verges. Puis le ballon aurait quand même passé entre les deux poteaux. Mais jusqu'où peut-il se rendre, ce Louis-Philippe? Ça tombe bien. On l'a au bout du fil pour lui poser la question. Alors, Louis-Philippe, nommé pour une troisième fois de suite joueur de la semaine des unités spéciales du RSEQ, est en ligne avec nous. Louis-Philippe, bonjour. Salut, salut. Alors, donc, encore une fois, titré comme le meilleur joueur des unités spéciales du RSEQ, ce n'est pas pour rien. C'est parce que tu as eu un match quand même extraordinaire dimanche dernier à Laval, sur le terrain du Rouge et Or, notamment en réussissant le plus long botté de placement de l'histoire de l'équipe des Carabins, de 49 verges, pas n'importe quand, à deux minutes du sifflet final pour créer l'égalité. C'était tout un exploit. Louis-Philippe, raconte-moi ce moment-là, cette dernière botté de placement que tu as réussi en fin de match. Oui, bien, c'est ça. En fait, dans ces positions-là, je vais tout le temps voir Barron, qui est l'entraîneur des unités spéciales, puis Danny en même temps. Puis là, vu qu'on était dans une certaine situation, qu'on devait aller chercher trois points, mais Danny m'a demandé si j'étais à l'aise de faire un petit déplacement. Il m'a regardé, il m'a dit, « T'es-tu correct à 49 verges? » J'ai regardé, j'ai dit oui. Il m'a dit, « Go, vas-y, c'est le goal. » On est allé sur le terrain. Puis je pense que tu l'as vu, tu l'entendais un peu, Renaud. Ça fait pas mal de bruit à Laval. Oui. 18 000 personnes, tranquille. Oui, c'est ça. Oui, tranquille, oui, oui. Fait que, non, dans le fond, moi, quand je suis sur les lignes de côté, j'entends tous les beaux commentaires qu'ils nous envoient. Puis quand j'arrive sur le terrain, je suis tellement dans ma bulle que là, j'entends plus rien pantoute à l'entour de moi. Je regarde juste mon tonneur de ballon qui fait signe au gars de longue remise pour qu'il envoie le ballon. Puis qu'est-ce qui était... Là, c'est drôle parce qu'on l'a eu, mais quand Raphaël, majeur de Genève, a fait le signal, bien Sam Chény, il n'a pas vu la main. Puis moi, je pars ma cadence tout le temps sur la main qui part. Ben oui. Puis là, il l'a comme fait deux, trois fois bien vite pour que Sam ait le voie. Puis là, à la fin, il l'a vu. Puis j'ai juste... Je suis juste parti, j'ai botté le ballon. Puis quand je me suis levé à la tête, je suis allé en pied deux poteaux. Puis je ne pouvais pas être bien, bien plus content que ça. Ben oui. Tu ne l'as pas manqué. Honnêtement, tu n'aurais pu être Saint-Verge plus loin. Puis tu l'aurais encore eu. Je pense qu'il y avait encore de la place. Oui, c'est ça. J'ai regardé un peu mes bottés hier en regardant la game. Puis non, je pense que je l'ai bien cogné, mettons. Puis tu sais, tu disais, Danny, tu as demandé, tu te sens-tu à l'aise à 49 verges? Bon, tu sais, c'est un peu drôle quand même d'arriver puis de dire non, parce que c'est ta job de botté. Mais jusqu'à combien tu peux dire que tu te sens à l'aise dans un match comme ça ou que, tu sais, pour situer les gens un petit peu, tu sais, en pratique, tu sais quoi, versus en warm-up d'avant-match, versus en match, tu te sens à l'aise de... Jusqu'à quand tu te disais, peut-être à Danny, non, là, on va passer. Oui. Mais en fait, cette semaine, ça allait vraiment bien. Puis vendrais-tu durant notre dernière pratique? J'ai demandé à Barron de voir s'on pouvait se reculer. Puis ça, on sait tout le temps que c'est match-là, c'est un petit temps par 3-4 points de différence. Ça fait que cette semaine, c'est ça, j'ai fait un... Mon dernier placement de ma semaine, j'ai fait un placement de 55 verges puis je l'ai eu. Ça fait que, tu sais, j'ai... De là, j'ai parti avec une bonne confiance pour la game contre Laval. Ça fait que... Tu sais, ça dépend tout le temps aussi d'où qu'on est placé sur le terrain, avec le vent, dans quelle direction on se gué. Bien, c'est ça, tu sais, je m'assure tout le temps avant la partie, bien, je vais botter des deux côtés du terrain pour voir le vent, comment je me sens ou jusqu'où je peux aller. Puis, tu sais, dans ma tête, là, je peux me descendre jusqu'à 53, 54 verges. Là, c'est pas mon max, mais tu sais, je sais que je suis capable de le mettre entre les deux poteaux sans problème un peu, là, si tu veux. Ça s'est bien passé, on parle de ton botte de placement, mais sur les dégagements aussi, un botte de dégagement de 56 verges, tu as mis deux fois, tu sais, tu as reculé le rougeur deux fois à l'intérieur de leur zone de 20. Tu sais, un match contre le rougeur, on le sait, c'est un cliché un petit peu du football, mais c'est vraiment une bataille de position. Puis quand que ton botteur te permet, tu sais, te permet à la défensive de toujours commencer loin dans le territoire, ça aide. Donc, oui, on parle des placements, puis c'est spectaculaire, ça ajoute des points. Mais les bottes de dégagement aussi, tu as très bien fait. Puis, tu sais, c'est tout autant, sinon plus important. Ça donne pas de points, mais des fois, ça fait en sorte que l'autre équipe n'en marquera pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, durant la semaine aussi, tu sais, contre Laval, ils ont des bons indés spéciales, ils ont un bon retourneur qui a déjà eu un touché au début de la saison ou deux, je ne me souviens plus trop. Fait que moi, je vis vraiment les lignes de côté pour qu'il y ait le moins de retours possible. Puis je pense que ça a bien marché en fin de semaine. C'est ça, la semaine, on pratique vraiment ça, d'aviser entre les numéros puis la ligne de côté pour que les retourneurs aient le moins d'espace possible. Puis là, je suis tout le temps content quand on jouait un bon botté puis là, je vois la défensive et embarquer sur le terrain qui a un gros sourire. Là, j'ai fait ma job. C'est arrivé souvent quand même dimanche, ces moments-là. Moi, j'étais sur le banc des carabins puis vraiment, on a eu quelques reprises. Tu sais, c'est rare quand même dans le football qu'on célèbre beaucoup des bottés de dégagement, mais là, on avait le cas parce qu'il était vraiment mal placé à ce moment-là. Louis-Philippe, ton histoire, ton retour, parce qu'on sait que tu t'es absenté pendant un an, t'es revenu, et là, tu avais à chausser quand même de grandes chaussures, celle de remplacer Félix, qui est le botté de dégagement le plus prolifique de l'histoire de l'équipe. Félix Mélenchon-Brière, qui est parti maintenant chez les pros, qui avait terminé son stage universitaire. Toi, t'es de retour en pleine forme. On l'a dit, trois semaines de suite, le meilleur joueur d'une unité spéciale, mais on peut vraiment dire que tu fais un bon boulot depuis le début de l'année. Parle-nous de comment tu te sens puis comment tu te sens depuis ce retour au jeu avec les carabins. En fait, l'an passé, ça a comme été pas une année de transition un peu, mais juste me rembarquer dans le mood un peu avec l'équipe, les coachs. Je suis parti un an, il y a quand même eu beaucoup de changements avec les joueurs. Ce n'était pas les mêmes personnes dans le vestiaire. Je m'adaptais tranquillement, tranquillement, tranquillement. Puis là, cette année, j'ai passé vraiment toute la off-season avec l'équipe. L'été, j'étais souvent avec l'équipe aussi. Juste avoir Barron avec moi, je vais le voir chaque jour, puis on fait des vidéos ensemble. Ça m'aide vraiment beaucoup pour ma préparation avant les parties. J'ai vraiment plus confiance en moi aussi. Puis vu que c'est ma dernière année, je me suis dit, avec mes parents et mes amis, je me suis dit qu'à cette année, je vais y aller un bot à la fois. Je vais avoir du plaisir à chaque partie. Puis là, ça va super bien. Je continue dans ce mood-là. Toute l'équipe, tout le monde s'aime, mais on est vraiment une grosse famille ensemble. Tout le monde s'est bien. Même si, mettons, je manque un boté, je sais que les gars, ils vont me regarder, ils vont me dire, on sait que tu es capable. Tu l'as juste manqué, puis le prochain, tu vas te l'avoir. Ça fait que non, c'est ça, c'est vraiment juste la grande famille qu'on est. Ça me rend tellement la vie facile. Puis tout le monde met en confiance en tout le monde. Ça fait que c'est ça qui est vraiment le fun aussi. Voilà qu'il y a de très bonnes nouvelles. Parce qu'on est content de t'en avoir parmi nous. Puis évidemment, avoir un botteur en santé, en pleine forme, c'est toujours très, très bien pour une équipe de football. Surtout lorsqu'on sait qu'effectivement, ça se termine dans les derniers centimètres. centimètres à chaque match. Merci beaucoup, Louis-Philippe, pour ces quelques minutes aujourd'hui. On te souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Parfait. Merci à vous. Bye. Bye, merci. Oui, puis écoute, Louis-Philippe qui a bien fait, puis rapidement, juste pour terminer sur ce match, on dit historique, qui va passer à l'histoire, mais on dirait que tous les affrontements contre le Rougeard passent à l'histoire. Mais bon, Marc-Antoine Decois, quand même, il faut en parler. Oui. titre de joueur défensif de la semaine, on parlait de Mathieu Bette du côté du Rougeard qui a bien fait, mais Marc-Antoine Decois qui a récupéré un ballon échappé, ramené ça pour un touché. Je ne peux même plus dire combien de touchés a Marc-Antoine Decois cette saison. Il y a au moins trois. C'est au moins trois, puis c'est un joueur en défensive. Puis aussi, à un moment critique dans le match, a réussi une interception dans la zone début. Si le Rougeard marquait un touché à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'était terminé, mais il va s'arrêter plus compliqué. Puis il a réalisé une interception et il a réussi à sortir de la zone début. Donc, semaine après semaine, le numéro 24, notre Grand Decois aux cheveux longs, ça fait remarquer. Il a fait l'inamnité dans la section des partisans. Sachez-le, section 107. Et son talent ne dégale que sa chevelure. Tout à fait. Tout à fait. Le prince. Oui. Et Marc-Antoine, qui en plus, on se rappelle peut-être un peu ou moins contre McGill, avait récupéré un ballon dans une feinte de bottée de placement et avait été arrêté à la toute fin. Il aurait pu marquer un autre touché là-dessus. Donc, c'est vraiment une machine absolument. Oui, exactement. Un de nos joueurs les plus productifs est en défensivité. Donc, quand le ballon s'en va en sa direction, quand on voit une passe ou même une course ou peu importe, moi honnêtement, je me dis tout le temps qu'est-ce qui va se passer. Puis ça rend le match intéressant puis on tenez à le féliciter. Oui, tout à fait. Et puis ça promet évidemment pour la fin de saison. Soccer, ça fait partie de notre vendredi extrêmement charge au septembre. On en a parlé tout à l'heure, un programme double sur le terrain du Stade, un programme double sur le terrain Vincent Dindy. On va commencer par le soccer parce qu'il y avait deux matchs vendredi et un match dimanche de reprise. Exactement. Donc, programme double vendredi soir face au Patriot de l'UQTR. Et là, pour une rare fois, je dirais, ça s'est un petit peu moins bien passé pour nos équipes de soccer. Bon, du côté des filles, un match nul de 0-0. La bonne nouvelle, c'est que la séquence sans accorder de but en temps réglementaire se poursuit. On est rendu à un 21e match de suite. Mais tu sais, c'est pas... Tu sais, Kevin McConnor, l'entraîneur, était clair là-dessus, c'est pas ça qu'on vise. Puis là, surtout dans une cause de match nul, tu sais, oui, c'est le fun, ça se poursuit, mais c'est pas ça qu'on vise, c'était la victoire. Mais quand même... Mais Kevin aussi était quand même déçu de la performance offensive de son équipe parce qu'il y avait plusieurs occasions de marquer. La gardienne adverse, selon moi, MVP du match, 11 arrêts. Au soccer, 11 arrêts, c'est énorme. Puis, du côté, c'est pas la première fois non plus qu'Kevin me dit ça, parce que des fois, on le remarque moins parce qu'on gagne, pour nous, mettons, qu'il regarde le match pour les partisans, c'est plaisant. Mais lui, il regarde puis il dit... C'est sûr que j'aime ce que je vois quand on marque 3, 4, 5 buts au soccer, mais on aurait pu en marquer plus. Puis un jour, quand on va avoir peut-être de la difficulté ou on va affronter une bonne défensive, il va falloir concrétiser plus de nos chances. Et là, c'est ce qui est arrivé vendrede soir, c'est qu'on n'est pas parvenu à concrétiser parce qu'11 tire. Il y a également des tirs qui n'ont pas été comptabilisés parce qu'ils ont frappé le poteau. Donc, on a eu de très, très bonnes chances, mais on n'a juste pas été capables de mettre le ballon dans le filet. On a capitalisé là-dessus. Exactement. Et chez les hommes, une défaite dans les derniers instants. Ils ont perdu 2-1 et le but, c'est arrivé à la 89e minute à toute fin de match. Donc, c'était une première défaite cette saison pour les gars. On demeure quand même au sommet du classement des RSEQ. Des fois, on dirait que ça enlève même un petit peu de pression parce que quand on a une saison parfaite puis ça va trop bien puis tout est trop beau. On arrive en série puis là, il y a une pression supplémentaire parce qu'on se dit là, on a eu une saison parfaite, on a accordé presque aucun but, on en marque beaucoup, on est de loin les favoris. Pat Rémondo, l'entraîneur, était pas satisfait, c'est sûr, et certain après une défaite, mais un peu la même chose. C'est peut-être une pression qui va se retirer. Parce que quand tu arrives en série, la seule chose que tu ne veux pas faire, c'est perdre, ce n'est pas le moment. Tu deviens de le faire même si ce n'est pas ce qu'on souhaite en saison régulière. Pat, il y avait un peu le même discours que Kevin, l'entraîneur des filles, manque de finition. Puis d'un côté comme de l'autre aussi, ce n'est pas une excuse, mais c'est la réalité. Les blessures commencent à faire mal, mais ça, c'est la réalité de probablement toutes les équipes. Mais reste que c'est vrai de notre côté aussi. Il y a certains joueurs clés qui sont absents depuis quelques semaines ou qui sont blessés. Donc, il va juste falloir se regrouper puis retrouver le chemin de la victoire. Parce que pour les gars aussi, c'est vrai, on reprenait le match dimanche matin contre les citadins de l'UQAM. Un match qui avait été annulé il y a quelques semaines ou une semaine ou deux. Oui, lors d'un déluge de pluie. Et puis là, ça s'est terminé 0-0. Puis ce qui est plate, c'est qu'on a joué avec un joueur de plus parce qu'il y a un joueur des citadins de l'UQAM qui a écopé dans un carton rouge en tout début de match. Puis on n'a pas été capable de profiter du joueur de plus sur le terrain. Donc, c'est un petit peu ça qui est le petit point négatif sur ce match-là parce que surtout, on avait un joueur de plus sur le terrain. Mais on a été capable au moins d'aller chercher un match nul. Donc, c'est une fin de semaine qui n'est pas parfaite du côté du soccer. Mais on peut tirer des conclusions de ça puis après ça poursuivre. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on est encore au sommet de classement. Ça va bien. On sait qu'on a de la profondeur. On a des chances de marquer surtout. Il faut juste les concrétiser. Rugby, vendredi soir, programme double au Cepsa. Match d'ouverture chez les hommes contre McGill. Chez les dames, c'était déjà le dernier match à domicile contre Concordia. Ça va vite. Match, une soirée ni figues ni raisins parce qu'il y a une victoire chez les dames contre les Stingers. Victoire importante. Et chez les hommes, malheureusement, une défaite contre les Redmen. Oui, on va commencer avec le positif. Elle a fait une victoire de 31-17. Puis on avait besoin de cette victoire-là. On avait connu quelques matchs, quelques sorties difficiles récemment. Puis si on veut aussi rester dans la course pour accéder aux séries éliminatoires, ça prenait une victoire. Je vous fais un petit peu le topo. En ce moment, on est en cinquième place. Les quatre premières équipes se classent pour les séries éliminatoires. qui est une des puissances au Québec. Mais ce n'est pas compliqué. Il faut absolument aller gagner ce match-là. Si on perd, malheureusement, on ne sera pas parmi les quatre premières équipes. Donc, c'est sûr que cette motivation-là, Laurence, on a apporté ça, mais tu as joué. Je veux dire, non, mais c'est le même dans tous les sports. Quand tu sais que tu dois aller gagner, que tu peux toi-même te donner une chance parce qu'on va avoir besoin d'aide un petit peu. Puis c'est ça, peut-être le côté négatif. Il va falloir que Sherbrooke qui sont en haut de nous en ce moment au classement, perdent. Donc, on n'a pas 100 % le contrôle de notre destinée. Mais reste que ça commence parfois à aller chercher une victoire puis ça se passe contre Laval en fin de semaine. Mais tu sais, quand tu n'as plus rien à perdre honnêtement puis ça doit être ça dans tous les sports. Je veux dire, quand tu n'es pas justement, tantôt on parlait des équipes qui ont des saisons parfaites, toutes celles qui ont une pression additionnelle. Là, les filles n'ont pas une saison parfaite. Là, c'est le dernier coup à donner. Il faut qu'ils laissent tout ce qu'ils ont sur le terrain. Puis si ça ne fonctionne pas, bien, qu'ils prennent note des choses s'ils n'ont pas fonctionné puis qu'ils travaillent là-dessus pour la saison prochaine. Mais, je veux dire, ils n'ont rien à perdre. Tout a gagné, en fait. Oui. J'allais dire juste surtout face à Laval qui est vraiment une puissance, on peut le dire. Donc, tu t'en vas là puis probablement qu'habituellement, tu avais une grande pression. Là, tu te dis, comme on te disait, il n'y a rien à perdre puis on s'en va là. Puis même si on sait, c'est sur papier. de surprendre Goliath, finalement. Exactement. Juste, vous précisez que mon premier match à vie pour les Carabins universitaires, c'était contre le Rouge et Or de l'Université Laval et on a perdu 73-0. Donc, si jamais les filles veulent bâtir là-dessus, vraiment, ça ne peut pas être pire, je pense. C'est plus d'aller faire un petit speech, peut-être, ou quelque chose. Et chez les hommes, donc, une troisième défaite en trois matchs contre les Redmen de McGill. L'entraîneur-chef est un petit peu déçu après le match. Moi, j'y étais. Malheureusement, manquait un peu de finition proche de la zone des buts des Redmen. Finalement, un peu de déception, mais dans l'ensemble, on n'a pas à se regrouper. Oui, c'est ça. Puis on dirait que c'était peut-être le mot d'ordre vendredi soir, à part pour les filles de rugby, manque de finition. Parce qu'à quelques occasions, on s'est retrouvés à quelques verges de la zone payante d'inscrire un essai. Puis on n'a juste pas été capables d'aller chercher ces verges-là. Puis on dirait que ça se rattache un petit peu au soccer. Manque de finition puis les blessés qui commencent à faire mal. Donc, il va falloir se regrouper puis aller chercher des victoires parce qu'encore une fois, c'est une saison qui est courte et intense. Puis là, c'est une troisième défaite cette saison pour nos hommes de rugby. Cross-country dans les maritimes, longue route pour une course de cross-country nos bleus. On a bien fait? Bien, du côté des filles, ça s'est très bien passé. On a terminé troisième, un quatrième podium en autant de compétitions cette année. Génial. Puis du côté des universités québécoises, on a terminé deuxième. Donc, deuxième au Québec. Éric Janvier, l'entraîneur-chef qui était vraiment satisfait. Il y a eu Jade Bouchard-Guyen les 6 kilomètres en 22 minutes 51, le 6 kilomètre, neuvième place au total. Donc, il était super satisfait. Puis on vise vraiment un top 3 au championnat québécois. Puis il dit, de semaine en semaine, on prouve qu'on va être capable de faire ça. Du côté des gars, ça a été un petit peu plus difficile. On a terminé au neuvième rang. Mais il dit, il y a des fins de semaine où on dit, tout va mal. Ça en était une. Kevin Robertson, qui est comme notre tête d'affiche, on peut dire, un de nos athlètes en cross-country qui fait souvent les meilleurs temps, s'est blessé, une entorse à la cheville pendant la compétition. Donc, ça s'est plus ou moins bien passé. Mais encore une fois, l'objectif pour eux est de se rendre au championnat provincial et d'essayer de faire un top 3, un top 4. De bien faire. Puis tout est encore possible parce que là, c'était une grosse compétition. Il y avait des équipes des Maritimes, des équipes du Québec. Puis, comme je l'ai dit, du côté des filles, très satisfaits du côté des gars. Il va falloir se regrouper puis essayer de combler aussi la perte de Kevin Robertson qui est un de nos meilleurs athlètes en cross-country. Il va aller par le masculin. De la belle visite au Sapsum dans le cadre de matchs hors concours. De la très belle visite, le Wolfpack de Thompson Rivers. Une équipe de l'Ouest. Les équipes de l'Ouest, il faut juste comprendre pour ceux qui ne sont pas habitués au volleyball que c'est une toute autre réalité. Oui, on est habitué d'entendre parler des équipes de volleyball. C'est tout du côté masculin. Je vais parler des grands, des gros, sont forts, sont puissants. Ça, c'est vraiment représentatif des équipes de l'Ouest. Au Québec, les athlètes sont aussi grands, puissants. Mais souvent, c'est plus basé sur la rapidité, l'agilité. Puis, on voulait justement affronter une équipe comme ça parce que lorsqu'on arrive au championnat canadien, souvent, on n'en a pas affronté de l'année. Puis là, on se retrouve face à une équipe. On n'est pas habitué d'affronter ce style de jeu-là. On a battu Thompson Rivers en trois manches, 25-22, 25-16, 25-21. C'est ça, tu sais ça. Sur tapis, ça semble super beau. Quand même, c'est beau, c'est positif. Mais Gazi Guidara, notre entraîneur-chef, il disait juste on n'a pas vraiment réussi. Il voulait vraiment. C'est un perfectionniste. Il voulait aller chercher peut-être qu'est-ce qui était à améliorer en début de saison, qu'en entraînement même. Donc, c'est normal. Mais lui, il parlait de rythme. Il disait, l'équipe adverse a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances au service. Donc, ils ont raté beaucoup de services. Donc, ça nous a donné beaucoup de points. Ça fait en sorte que s'il avait peut-être pris moins de chances, le pointage aurait peut-être été un petit peu plus serré. Mais quand même, il était vraiment satisfait. Il y a plusieurs joueurs qui ont vu de l'action, dix joueurs qui ont joué qu'habituellement, il y en a six ou sept dépendamment avec le libéraux. Donc, on a donné de l'action à beaucoup de gars. Puis là, aujourd'hui, on part pour la Colombie-Britannique. On s'en va faire le dernier moment, la dernière séquence de notre camp d'entraînement. Cinq matchs contre les équipes de l'Ouest. C'est un gros voyage. On va jouer, trois de ces matchs-là vont jouer contre les deux finalistes de l'an passé au championnat canadien. Donc, les deux équipes finalistes d'an passé au championnat canadien viennent de l'Ouest Gros défi. Peu importe ce qui arrive, on va revenir de là, grandir, c'est sûr et certain. Puis après ça, on va être prêts pour débuter une longue, longue, longue saison universitaire québécoise. Absolument. Ça s'en vient très bientôt. Puis d'ailleurs, c'est ça, il y a un calendrier préparatoire du volleyball masculin. Les dames aussi poursuivent leur préparation. Au hockey aussi, le hockey féminin, les matchs hors concours battent leur plein. Parce que ça se commence le week-end prochain, non pas ce week-end-ci, mais le suivant. Exactement, ça s'en vient. Tous ces matchs d'ouverture d'horizon de l'actualité des Carabins. Laurence, les vendredis découvertes au Sepsum, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'en fait, c'est qu'en fait, première chose, les vendredis découvertes au Sepsum, c'est un nouveau cours qui est en fait une panoplie de différents nouveaux types d'entraînements que le Sepsum voulait faire découvrir à ses usagers, membres non membres. Et je me suis dit que j'allais vous en présenter quelques-uns rapidement parce que non seulement la mi-session arrive, en plus, quand on parle de saison parfaite, quelques défaites, je me suis dit que pour les étudiants athlètes qui nous écoutaient, ça ne serait pas bête de peut-être juste se sortir la tête de leur sport, décrocher et d'aller essayer un cours. C'est le vendredi à 5 heures. Je vous parle des différents cours, mais on peut payer à la pièce, c'est comme 9 $ pour les membres. Donc, tous les étudiants athlètes sont membres de Sepsum et c'est 15 $ pour les non membres. Donc, si on a des amis à gauche à droite qui veulent venir essayer, c'est ouvert à eux. Donc, c'est des nouveaux qui permettent d'améliorer et la coordination et le renforcement musculaire. Donc, par exemple, celui qui aura lieu le vendredi qui s'en vient, le 12 octobre, on parle du calisthénie. Est-ce que vous savez c'est quoi? Hein? Non. Mais c'est vraiment intriguant. Je ne savais pas c'était quoi avant et quand j'ai commencé à faire mes recherches, parce que c'est le fun, ils présentent, au Sepsum, ils présentent différents types d'entraînement, mais vraiment, ce n'est pas des choses genre, comment je pourrais vous dire, ce n'est pas du TRX dans ce qu'on connaît ça. Donc, calisthénie, c'est un entraînement qui se fait sur des espèces de bords, un peu comme ce qu'on retrouve dans les parcs, dans les villes. Et ça utilise le poids du corps puis la gravité pour faire des exercices de musculation. Donc, mettons, rapidement, pour vous donner une image mentale, ça donne quelque chose comme les yamakasi, style très urbain, gymnastique, à la fois genre parcours, mais c'est juste que, en fait, ils sont vraiment sur des bords, une espèce de but à l'envers. Et c'est le poids corporel qui fait du tout. Le poids corporel, il mélange le yoga, la gymnastique. Excusez-moi, je parle à voir en même temps que je parle. Les sports de combat en même temps, il y en a, il y a des happenings dans les milieux plus urbains qui montrent ça. Je veux dire, le monde, ils font ça, allez voir, calisthénie, ils sont en shape. Je n'ai jamais vu ça. On va voir des vidéos d'autres seuls. On va voir les champions du monde, ça va nous décourager. Non, mais c'est ça. L'envers, c'est qu'ici, les cours qui sont forts, c'est justement, ce n'est pas pour des champions du monde, loin de là, c'est vraiment pour essayer. Donc, messieurs, moi-même, on pourrait même essayer vendredi à 5 heures. Rapidement, je vous parle d'autres offres pour les prochains vendredis. Et là, je ne sais pas si je le dis correctement, il y a le P90X. Le P90X. P90X, qui est en fait un entraînement qui était très complet avec des exercices cardiovasculaires et musculaires, mais qui est, peut-être que vous n'aimerez pas ce que je vais dire, messieurs, mais qui est parfait pour ceux qui cherchent à avoir le beach body. Parce que la réflexion derrière ce type de cours-là, c'est d'avoir un éventail d'exercices complètement différents pour que le cours ne s'habitue pas à un type d'entraînement, donc perdre le plus de masse graisseuse. Mais bon, ceci dit, au Sepsum, évidemment, le but, c'est vraiment de trouver son meilleur de soi-même et pas nécessairement d'avoir le meilleur beach body au monde, mais juste de rester actif puis de bouger. Mais si jamais vous voulez essayer, il y a ça aussi. On a l'Essentrix qui mélange le ballet, le tai chi, qui a été développé justement au Québec par une fille de l'École nationale de ballet du Canada et est devenue entraîneuse et elle a mis ça au point avec elle, ce qu'elle a vécu. On a le Zumba toning, donc ça, c'est mon favori. Prochaine session, c'est le 16 novembre. C'est Zumba, donc la danse sur des arts latins, mais avec des poids puis pour, donc, renforcer un peu les muscles tout en dansant. Ça, ça doit être spectaculaire parce que moi, mettons, j'ai fait du Zumba à quelques occasions et déjà, juste les pas de danse mâche fait, là, tu rajoutes des poids et des poids. C'est fini. Il ne faut pas, je pense que pour faire ce type-là, je pense que c'est bon pour tout le monde. C'est sûr que d'avoir un petit sens du rythme peut s'amant aider. Renaud, il faudrait tester. le 16 novembre, on ne peut pas en reparler. Je pense que tu devrais le tester. j'adore. Honnêtement, toutes tes activités dont tu parles depuis tantôt m'intéressent beaucoup puis je trouve ça vraiment intrigant de tenter des nouvelles choses. Je pense que c'est ça le défi aussi des fois de la mise en forme puis c'est pour ça que le subsum se donne cette mission-là. C'est parce que les gens quittent les méthodes d'entraînement traditionnelles de prendre des poids devant un miroir pour se rendre vers quelque chose d'un peu plus différent. Le P9X, j'ai beaucoup d'amis qui le font puis ça donne 90 jours puis t'es en shape, t'es bien avec toi-même sans pousser ça vers l'extrême. Évidemment, il y a un petit dernier dont je veux vous parler, le Pound, qui est en fait un entraînement avec des baguettes, des sticks, un peu à la... Comment je pourrais vous dire? C'est vraiment... Comme les tambours japonais? Oui, c'est ça exactement. Pour tambouriner au rythme de la musique, il n'y a pas de tambour, mais t'es comme en squat constant. Oh, tch! Tu sais, comme justement les Japonais, ils se mettent une fraise en squat en fraise ouverte. Puis là, tu tambourines à gauche, à droite. Fait que là, ça fait comme tu t'entraînes sur un beat, mais tu sais, c'est extrêmement... Bref, c'est assez beau. C'est un peu très demandant, absolument. C'est ça, exactement. Bref, je vous les ai dit rapidement, si jamais ceux qui nous écoutent veulent aller lire plus en détail ce que c'est, allez sur le sepsum.montreal.ca. Il y a la description des Vendredi découvertes et je rappelle qu'on peut y aller à la pièce. Donc, si vous êtes un gars de gym ou une fille de yoga ou un étudiant-athlète de volée puis vous voulez essayer quelque chose, juste voir de quoi ça a l'air, bien, moi, je vous conseille vraiment d'y aller, ça va vraiment vous sortir de votre routine normale et en plus, ce que ça permet, ça, ça va être bon pour vous, les gars, c'est de se sentir moins mal pour le vino du vendredi soir ou le reste du week-end. Alors absolument, frais avec les endorphines de l'entraînement, nous voilà. Exactement. Prêt à attaquer le stamina le plus proche ou le restaurant le plus proche. Saint-Laurent, ou le programme double de soccer le plus près. Oui, c'est ça, exactement. Tout à fait, donc c'est très intéressant, c'est vendredi découverte, donc dès ce vendredi, il y en a un. Dès ce vendredi et jusqu'à la fin de la session, oui, à 17h. Super intéressant, donc pour plus de détails, on se rend sur le site web du Sepsum. Puis si jamais il y a des gens qui les testent puis qui veulent nous en parler, vous pouvez nous écrire à la ligne bleue, écrivez-nous par le Facebook des Carabins, juste voir comment vous avez aimé ça. Commentez, écrivez-nous, tourner et we will go. Ah, c'est filmé, enregistré. Oui, mon gars voyant. Oui, j'ai déjà fait filmé. Je n'ai pas peur du ridicule de mon rythme parce que le professeur est tellement extraordinaire et me voilà, moi, qui danse comme si j'avais des membres bioniques, comme si c'était un robot déprogrammé. Bien, merci beaucoup, Laurence, pour ces indications-là et on a vraiment hâte de découvrir ces disciplines-là. Absolument. De retour en studio avec de la très très belle compagnie. Catherine Savard, bonjour. Bonjour. Allô. Catherine qui arrive encore un peu les cheveux mouillés de l'entraînement de natation. Ça commence tôt pour vous quand même, les entraînements? Oui, bien, on se lève à pas mal tous les matins à 5 heures parce qu'on est dans l'eau. Bien, on a un entraînement de 6,5 à 8,5. Après ça, je suis allée faire ma musculation. Alors là, j'arrive, j'ai pris ma douche. Alors, c'est pas ça que je suis encore... Mais tu es déjà? T'as accompli beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que tout le monde ici. Non, il faut vrai, on s'habitue à se lever aussitôt puis je trouve que ça commence la journée. Quand je nage pas, j'ai l'impression que je suis plus amorphe. Puis tu couches à quelle heure, mettons, honnêtement, pour être au point, en moyenne? J'essaie de me coucher vers 10 heures parce que je sais que... Mais tu sais, comme bien, je me suis couché à 11 heures. Ah oui, c'est ça. Des fois, je me couche un peu plus tard puis des fois, je paye le lendemain, surtout quand j'ai deux cours puis parce que là, en théorie, j'avais deux cours aujourd'hui puis après ça, on renage ce soir. OK. Donc, ma journée a fini comme à 19 heures. Ça, c'est à l'année longue, ce rythme de vie-là, outre l'école, je parle, mais mettons, c'est le véto comme ça, l'été aussi. Bien moi, j'ai fait ça pas mal toute ma vie. C'est sûr que la saison, si on parle du côté universitaire, ça finit en février. Mais sinon, ce rythme d'entraînement-là est passé, oui. Wow. Parle-moi ton été justement, t'es une fille qui voyage beaucoup puis t'as encore fait un très, très beau voyage cet été. Est-ce que ça t'a permis de te ressourcer? Parle-nous un peu ton voyage. Oui, en fait, c'est que l'année passée, bien tu sais, les années post-Olympiques, c'est toujours un petit peu plus difficile. Moi, j'avais l'impression que j'avais pas mal, tu sais, tout réalisé mes rêves puis l'année passée, j'ai trouvé ça super difficile. Je ne savais pas trop pourquoi je nageais, j'avais comme plus vraiment envie d'être là. Bref, ça a été quand même assez difficile le côté performance puis tu sais, juste le côté émotionnel aussi. Fait que tu sais, je pense que j'avais vraiment besoin de lâcher prise, d'aller, tu sais, de sortir du monde de la natation qui est un monde qui, tu sais, je ne veux pas, ce qu'on voit, ce que les gens voient, c'est que je nage, que j'ai des performances mais tu sais, le monde de la natation, le statut que j'ai, c'est un peu, c'est à tous les jours, ça me suit, que ce soit les conférences que je fais, que les causes pour lesquelles je suis ambassadeur et tout ça puis je pense que j'avais vraiment besoin de me retirer de ce milieu-là. C'est pour ça que je suis partie trois mois. Wow! Quand même! Oui, je suis partie en Asie avec ma meilleure amie. On a fait six pays puis j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré. Moi, je suis vraiment, en fait, je suis vraiment une personne coup de tête quand même. Oui. Fait qu'on n'avait rien planifié, absolument rien. On avait notre billet d'aller et notre billet de retour. Oh mon Dieu! That's it. Alors, on arrivait là jour le jour puis on réservait au jour le jour et c'est ce que j'aime. Des fois, on a dormi, des fois, on n'avait pas de lit, des fois, on dormait sur des planches de bois mais c'est vraiment, c'est ce que j'adore. C'est vraiment ce que j'aime. Est-ce que toute cette région-là, tu es tombée en amour l'été d'avant parce que je pense que tu étais allée aussi en Asie après les universidades à Taïfé? Oui, je suis allée vraiment plusieurs fois en Asie. Là, c'était vraiment mon premier voyage en quelque sorte comme Paksac parce qu'on est vraiment partis en Paksac puis sans rien qui nous attendait. Mais oui, j'adore vraiment l'Asie. En plus, c'est pas très cher voyager là-bas. Alors, pour vrai, j'ai commencé en Inde, en fait. L'Inde, c'est complètement différent de ce qu'on connaît même en Thaïlande, Vietnam, etc. C'est l'extrême. L'Inde, c'est t'aimes ou t'aimes pas. C'est un peu chaotique aussi, t'aimes à mon. C'est complètement chaotique. Puis toi, tu t'es dit, je vais commencer avec ça vraiment pour me... Moi, c'était vraiment... Parce que, disons, on était deux. Alors, on avait vraiment... On avait tellement de pays. On s'en portait. Puis là, on était comme, OK, bon, on met nos coups de coeur chaque. Puis après ça, on va décider là-dedans. Puis moi, je voulais vraiment aller en Inde. J'étais allée en Inde en 2010 pour les Jeux du Commonwealth. Puis finalement, ça avait été comme un peu dangereux. Puis bref, ils nous avaient pas laissé sortir. Puis j'étais jeune. J'avais comme 16 ans. Puis dans le fond, je voulais vraiment y retourner. Je voulais vraiment y retourner. Puis je voulais y aller par moi-même. Puis tu sais, tout le monde me disait comme, ah, c'est comme dangereux, deux filles en Inde. Mais comme, je sais pas, moi, j'ai pas peur. Fait qu'on est parti. J'ai pas peur. Non, non, pas mal avec ça. Non, mais pour vrai, j'adore ça. Puis j'aime vraiment vivre la culture là-bas. Oui. Alors, j'ai adoré ça. Mais il faut pas avoir peur. Parce que tu disais tantôt, t'as fait quoi, 50 pays dans ta vie et tout. Ouais, j'ai voyagé énormément. Faut pas être craintif pour faire ça là. C'est ça que maintenant, tu demandes à ma mère, pas sûr qu'elle était d'accord là, mais c'est une autre affaire. Moi, je l'écoute plus à mon âge. Mais, non, mais pour vrai, pour vrai, non, c'est vraiment, c'est, c'est, tu sais, c'est chaotique. C'est, comment dire, il y a des bruits partout. C'est sale, c'est, c'est, tu sais, puis, mais en même temps, j'ai adoré ça. Tu sais, il y a quelque chose de magnifique. C'est coloré. Les gens sont accueillants. Puis, tu sais, on dirait qu'on veut aider aussi. Tu sais, bien, je suis allée avec mon amie Jade, puis elle a apporté une caisse de bortante. Fait que, tu sais, dans le fond, on les donnait aux enfants. Tu sais, des fois, c'est quand même assez, c'est un pays vraiment défavorisé. Fait que, tu sais, des fois, ça faisait une petite différence. Absolument. Mais on a vraiment, on a, moi, j'ai adoré mon expérience. Oui, t'en parles, t'as les yeux qui brillent. Voyager, puis se ressourcer. Toi, c'était nécessaire aussi. Est-ce que ça t'a fait du bien, finalement, tout ça, ces trois mois-là en Asie et tout? Ça m'a fait énormément de bien. Il y a le moment où je suis partie, c'était difficile parce qu'on avait beaucoup de choses à régler. Tu sais, je ne faisais pas les championnats canadiens, je ne faisais pas l'équipe nationale. C'était comme un peu la première fois de ma vie. On avait beaucoup de choses à régler, tu sais, avec Natation Canada et tout. tu sais, quand je suis partie, on dirait que, tu sais, j'étais comme un peu perdue encore. Je n'étais pas sur l'équipe canadienne pendant l'été. Tu sais, c'était un petit peu difficile. Mais après ça, tu sais, comme tout le monde a arrêté de me parler de la natation. Puis là, pendant comme un bon, tu sais, presque trois mois, il n'y a plus personne qui me parlait de la natation, tu sais. Puis je pense que c'est ce qui a été le plus bénéfique pour moi à ce moment-là. Tu sais, à ce moment-là dans ma vie, c'est vraiment ce que j'avais besoin. Là-bas aussi, tu étais complètement anonyme, je veux dire. Puis, tu sais, je n'ai pas nagé pantoute. Je n'ai même pas vraiment fait de sport parce que ça ne me tentait pas pantoute. Puis, tu sais, bien, c'est sûr qu'on était actifs. Même à la plage, tu n'as pas nangé là-bas du tout, du tout. Oui, bien, tu sais, pas tant de bikini, mettons là. Pas fait de papillons dans la mer. Non, non, c'est ça, non. Mon scronomètre n'aidait pas. Là, ce n'était pas la même affaire. Mais ça m'a vraiment fait du bien. Puis à la fin, parce que tu sais, je suis censée carrément arrêter, en fait. Oui. Je suis censée vraiment... Tu sais, je l'ai pensée vraiment fort. T'étais rendue là. Ça faisait comme deux ans que je sais comme si je continue, si je ne continue pas. Puis tu sais, comme un temps, parce que tu sais, on ramène un peu avant, c'est que tu sais, admettons toute ma vie, mon rêve, c'était admettons d'avoir une médaille olympique. Ce que tu as fait. Mais est-ce que j'y croyais? Non. Tu sais, pas vraiment. Ça a été comme assez une surprise. Le parcours a été comme à peine d'entre beaucoup puis ça a été beaucoup de surprises. Mais là, finalement, comme je me suis remontée, c'était réalisé. C'est quoi mon rêve? Puis là, je me suis ramassée, on dirait que je n'avais plus d'objectif, je n'avais plus de rêve. Puis là, je suis comme, pourquoi je nage? Puis là, je me levais le matin puis je n'avais même plus le goût. Je sais même pas pourquoi je fais ça. J'avais l'impression que je faisais ça pour les autres. Puis c'est là que ça devient comme pas très bon. Puis c'est ça. Puis à la fin de mon voyage, je suis comme, j'ai comme le goût de recommencer à bouger, tu sais. Puis moi, je suis comme vraiment hyperactive dans la vie. Ah oui? Bien, il faut l'être un peu pour avoir un tel train de pied ici. vraiment, vraiment là. Puis même quand je ne m'entraîne pas, ma mère était comme là, il faut que tu commences à retourner parce que tu m'énerves. On va faire du spinning n'importe quoi. C'est vrai, c'est ce que je veux. Non, mais pour vrai, ça fait une différence quand je m'entraîne. Je comprends. Puis en tout cas, bref, le goût de recommencer à bouger puis j'avais le goût par moi-même de recommencer à nager. Fait que là, je me dis comme, ça doit être bon signe, tu sais, si j'ai le goût par moi-même. Puis j'ai décidé de recommencer, mais j'ai changé complètement d'environnement. C'est-à-dire? J'ai décidé de m'entraîner ici à temps plein, ce que je n'avais jamais fait. Avant, tu étais chez Camo et ici, c'est ça? Oui, j'étais vraiment, j'étais au centre Claude Robillard puis c'était vraiment, tu sais, un plus petit groupe puis j'étais pas mal comme toute seule à m'entraîner dans mon épreuve, dans mon style de nage. Alors, j'avais beaucoup comme d'entraînements un peu toute seule ou, tu sais, j'avais, bon, bref, puis tu sais, au cours des années, bon, il y en a qui ont arrêté de nager, il y en a qui sont venus quand même ici. Alors, tu sais, j'avais perdu beaucoup de mes amis puis, tu sais, mon entraîneur là-bas, je l'adore, c'est vraiment pas pour ça. Mais juste, j'avais besoin comme de changer un peu d'environnement puis moi, je suis vraiment une personne, j'adore m'entraîner avec les gars, OK? Oui. Je sais pas, j'adore m'entraîner avec les gars, j'adore racer contre eux, tu sais, je suis comme vraiment compétitif et vraiment orgueilleux, genre. Fait que, oui, c'est ça, alors là, je m'entraîne avec, bien là, on est comme 40 dans l'eau, alors c'est vraiment comme, c'est l'opposé de ce que je connaissais dans ma vie. Puis c'est une ambiance différente aussi, c'est des étudiants. Tu sais, j'adore ça parce que j'ai l'impression que j'ai comme une re-motivation, tu sais, on dirait que c'est comme, j'aime ça comme racer avec eux puis essayer de les battre puis on dirait que c'est ça qui me manquait peut-être dans les derniers mois. Oui. Le plaisir derrière, la performance. C'est une ambiance complètement différente au sein des Carabins. C'est une belle confrérie, une belle gang aussi. J'apprends, tu sais, j'apprends à connaître tout ça. C'est sûr que là, j'avais pas d'âge pendant 4 mois. Fait que là, comme le début, ça a été un petit peu plus dur. T'es race, le moyen, là. Ça a été un petit peu plus dur mais honnêtement, ça m'a surpris. Je m'attendais à être tellement nulle puis je suis comme, je suis pas si pire. J'avais pas vraiment pris de poids. Ça, c'est comme un avantage, je pense. Je sais pas, j'allais vraiment à passer mes muscles. C'est bizarre. Mais là, je suis comme en remise en forme. Mais j'ai hâte d'avoir. J'ai du plaisir. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Tu parlais tantôt de ta médaille olympique. Est-ce que tu penses, parce que tu disais que les gens voyaient différemment un peu après, est-ce que tu penses que ça a changé un peu ton statut aussi, même au sein du réseau universitaire où, tu sais, quand t'arrives dans des compétitions universitaires et tu as une médaille olympique, il n'y en a pas beaucoup quand on arrive au championnat du sport et tout. Est-ce que tu penses que ça mettait une pression additionnelle que d'avoir ce titre-là? Bien, je pense que je dirais honnêtement que c'est moi qui me la mettais la pression. Tu sais, je veux dire, peut-être que les autres, ils s'attendaient à ce que je performe. Tu sais, ils s'attendaient et tout ça. Mais j'avais l'impression que comme la dernière année, j'ai tellement nagé comme... pas comme j'aurais dû. Pas comme moi. Je suis vraiment... La dernière année, je n'ai vraiment pas eu des performances à la hauteur de ce que je suis. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. C'est ça, dans la lampe de feu? Ils font-tu les... C'est les essais. Ah bien, t'as marre. Oh my God. On déroule. Ah, il y a un peu. Sauvez la caméra. Oh mon Dieu. Chacun pour soi. De retour après cette petite pause improvisée d'exercice dans l'arme d'incendie. C'est incroyable. On est tous sains et saufs, c'est la bonne nouvelle. Mais j'ai oublié où on en était rendus. On parlait de ton voyage, on parlait de ton dernier tour de piste avec les Carabins. La différence, évidemment, cette année, c'est que tu t'entraînes à temps plein. Parle-nous de ton rôle dans l'équipe cette année. Est-ce que tu vois comme un peu son rôle de mentorat ou simplement profiter de cette dernière saison-là avec nous? Je sais de quoi on parlait. OK. C'est que quoi on parlait? Mais on parlait de la pression. Oui, de la pression de la médaille. C'est ça. N'oublie pas de parler d'un ton numéro, ma belle Catherine. Pendant que tu parlais, je ne t'écoutais pas. Je ne savais pas ce que tu as dit. OK. Donc, on va commencer dans la pression de la médaille et après ça, je vais reprendre ma question. Oui, d'accord. Donc, tu disais évidemment que ça avait peut-être un peu changé les perceptions et toi, tu te mettais beaucoup de pression et les résultats n'étaient pas la hauteur. Bien, c'est ça. En fait, je pense que c'est, comme je disais, je pense que c'est moi qui me mettais cette pression-là parce que j'avais l'impression que quand je ne performais pas, je n'agissais pas comme une médaille olympique. Oui, oui, oui. J'avais l'impression qu'en tant que, avec ce que j'avais fait, j'avais l'impression que je devais... Prouver que tu méritais ces médailles-là, Jean? Bien, pas prouver, mais que j'avais l'impression que je devais nager vite parce que... Un certain statut. Parce que les gens, ils s'attendaient à ce que je nage vite. Parce que t'as eu une médaille, fait que c'est sûr qu'il faut que tu nages vite. Mais il n'y a personne qui m'a jamais dit ça, tu sais. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que je nage vite parce que là, j'avais l'impression que j'étais comme... Wow, je nage pas comme une médaille olympique. À l'auteur de la médaille. Puis c'est pour ça que je pense que c'est la pression personnelle que je me mettais parce qu'il n'y a jamais personne qui m'a dit ça clairement, tu sais. Mais je pense que c'est comment moi je le percevais ou tu sais, comment je... Le fardeau tu mets avec ça, oui. Et là, justement, pour ce dernier tour de piste avec les carabines, en théorie, c'est ta dernière saison avec nous, comment tu l'abordes ce dernier tour de piste-là avec de la pression ou pas? J'imagine que non. Tu as fait le vide cet été. Comment tu l'abordes? Bien, justement, je veux vraiment comme... pas que la natation me fasse la peine encore, tu sais. Je veux dire, alors je veux vraiment comme... comme enjoy, tu sais, apprécier le moment, profiter. Puis... on va voir ce que ça va donner. Puis je veux vraiment comme être... Tu sais, c'est la première fois que je m'entraîne ici. Puis là, je découvre vraiment encore plus l'esprit d'équipe puis l'espèce de... tu sais, de regroupement puis de compétition, mais familiale qu'on a. Puis je pense que c'est vraiment ça que j'aime. Puis je pense que je veux juste me servir de ça, me profiter de ça. Puis bien, ça donnera ce que ça donnera. Puis je pense que, tu sais, comme on dit, un nageur heureux, un nageur... Bien là, ça sera du mal en français, là. Mais un athlète... Un athlète heureux, c'est un athlète rapide. Oui, qui performe. Bref. Oh non, mais tout à fait. On comprend le concept. Quelque chose comme ça, là. On comprend le concept. Tu pars avec une nouvelle énergie, une nouvelle motivation. Tu en parlais tantôt. Et surtout, complètement dans un groupe qui profite d'une belle synergie. Parle-nous-en de cette équipe-là. Il y a eu quand même des départs importants. Pierre-Rot est parti. Sandrine Mainville aussi et d'autres ont quitté. Mais ça, c'est le cycle universitaire normal. De belles et bonnes recrues sont arrivées. Peux-tu nous parler un peu de ton équipe cette année avec nous? Oui. En fait, on a quelques Français qui sont arrivés. Ils sont super rapides. Alors ça, j'ai hâte de voir. Je ne les ai jamais vus encore en compétition. Ça, c'est le fun pour toute l'équipe au complet. Ça a donné des points. Puis individuellement, c'est le fun parce qu'on peut se challenger comme ça. Alors ça va être vraiment chouette. Sinon, on a encore des très bons nageurs. Il y en a beaucoup qui sont à leur dernière année. Mais tu sais, on parle Ariane Mainville, Sophie Marois, moi. Tu sais, on est tous comme à notre dernière année. Mais on est toutes des filles qui ont déjà fait des points et tout. Alors je pense que ça va être une belle équipe. Puis justement, on a une compétition vendredi. Alors c'est la première de l'année. Ça commence à Sherbrooke. Puis ça va être là un peu qu'on va voir où est-ce qu'on en est. Mais c'est sûr que par le passé, par toutes les compétitions qu'on a eues, tout le réseau universitaire, c'est sûr que nous, on a vraiment plus le focus sur les championnats provinciaux. Tu sais, ça fait que c'est vraiment, tu sais, on se sert des coupes pour voir où est-ce qu'on en est. Mais on sait qu'on a une bonne équipe. Alors, tu sais, on espère tout le temps gagner, etc. Mais je pense qu'on devrait pas avoir de problème. Toujours du bois. Toujours du bois. Et des championnats provinciaux. C'est pour ça que, vendredi, on est moins stressé. Mais je pense que ça va être plus comme aux championnats provinciaux. Mais c'est le temps de, comme tu dis, de se placer par rapport au reste de la compétition, voir comment on peut... Oui, vraiment. Puis savoir où est-ce qu'on en est dans notre entraînement. Parce que, tu sais, chaque équipe va avoir commencé selon une façon différente, en fait. Nous, on fait beaucoup, par exemple, beaucoup d'endurance au départ pour remettre le système. Mais il y en a qui vont avoir commencé différemment. En début de saison, c'est difficile de voir qui est vraiment bon en ce moment. Parce que chaque groupe, puis chaque personne va avoir un commencement différent, tu sais. Puis, fait que, tu sais, à ce moment-là, je pense que qu'il arrive des mauvais résultats, on n'a pas à s'inquiéter parce que chaque... Tu sais, il y en a peut-être qui vont être préparés pour ça. Peut-être qu'il y en a d'autres que non. Fait que, tu sais, qu'on ait des mauvais résultats, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Puis si on a des bons résultats, déjà, à ce temps-ci de l'année, bien, tant mieux, puis on va en profiter. Absolument. Puis ça va culminer, justement, avec les championnats provinciaux que l'on accueille. Nous, les Carabins, cette année, du 1er au 3 février, le week-end du Super Bowl, ça va nager ici. Non, mais ça va être tout un... Non, il n'y en a pas par semaine. Non, non, ça va être tout un... Alors, absolument, ici au Sepsum, donc en février prochain. J'imagine aussi que ça va t'amener une excitation un petit peu supplémentaire, le fait de savoir qu'on va accueillir ce championnat-là puis que vous allez être devant vos fans pour la dernière étape de la saison provinciale. Bien oui, c'est toujours la fun de nager ici ou est-ce qu'on s'entraîne à tous les jours. On connaît la piscine, on connaît l'ambiance. Alors, tu sais, on est à notre place puis c'est toujours le fun de nager devant les bleus. Et après avoir nagé devant les vôtres, vous allez vous rendre en Colombie-Britannique pour les championnats e-sport dans la maison de la machine de natation qui est à l'Université de la Colombie-Britannique. Ça, j'imagine que ça va être complètement différent. Oui, puis il y a une nouvelle piscine aussi. Alors, si je ne me trompe pas, je pense que les championnats e-sport vont avoir lieu dans la nouvelle piscine. Alors, tu sais, ça va être comme un nouvel environnement pour pas mal plusieurs des nageurs. Alors, c'est toujours excitant d'aller dans une nouvelle piscine parce que c'est beau, c'est tout neuf. Alors, moi, voir cette piscine-là. Voilà un calendrier excitant. Puis toi, on te sent rayonnante. Mais oui, complètement. On peut dire que si tu parlais d'avoir retrouvé le plaisir de nager, ça se sent aujourd'hui quand on parle vraiment. On te savait une personnalité quand même très enjouée. Mais là, on voit vraiment que Catherine soit de retour en pleine forme. Et on est très contents de voir ça. Et assurément, on va suivre avec beaucoup d'intérêt votre saison. Yes. On te souhaite un gros merde. Merci. À toi et à toute l'équipe de la natation. Et on te remercie vraiment du fond du cœur d'être passé ce matin pour la ligne bleue. Mais oui! Ce balado officiel des Carabins. Un grand plaisir de t'avoir reçu. Et on va te reparler en cours de saison pour voir comment ça se passe. Génial. Merci. Salut. Déjà la fin de ce huitième épisode de la ligne bleue. Laurence, au menu samedi pour le prochain match de football qui est à domicile contre les Stingers de Concordia. C'est ici au Sapsum. Il y a des activités spéciales. C'est drôle que tu t'es au menu parce que sais-tu quel est le nom de notre tailgate de samedi? Non. Le petit creux de la montagne. Ah ben... Ce sera notre tailgate gourmand. On va avoir la visite de Bob le chef que vous connaissez. Très bien. Très bien. Oui, ça fait très populaire et qui fait des recettes simples, bonnes, parfaites pour des étudiants. Des étudiants, oui. Oui, c'est ça. Parfaites pour se remplir un petit fond de pince, évidemment. Donc, il va cuisiner un bon... un beau mac and cheese avec un peu de Pepsi, un des commanditaires des Carabins. Il va être là de 11h à 14h. Il était là l'année passée. C'est la deuxième fois qu'il va être là. Il nous a dit qu'il voulait absolument parler aux gens. C'est pour ça qu'il vient plus longtemps cette fois-ci. Il était là une heure, je pense, la dernière fois. Il a regretté puis il revient pendant plus longtemps parce qu'il veut... Lui, il adore le football. Il adore les Carabins. Il connaît très bien son affaire. Fait que si vous êtes au Telgate, allez le voir. Soyez pas gêné. Il veut jouer avec vous puis que vous lui dites notamment ce que vous pensez du mac and cheese. Oui. Saint-Hubert va être là aussi avec plein de petites bouchées gratuites. Donc, le petit creux de la montagne, c'est pour tout ce qui est gourmand. Alors, vous comprendrez que Saint-Hubert nous offre notamment des ailes de poulet et plein de petits picassettes lophones à noter. Fait que ça risque d'être bon puis de nous réchauffer pour un match contre... Les Stingers. Les Stingers, les Concordiaux. All right. Raphaël, donc un autre gros week-end au Sapsom. Oui. Au-delà du match de football, il y a plusieurs activités à venir. Oui, bien comme on disait tantôt, malheureusement, vendredi, je ne pourrais pas aller au vendredi découverte cette semaine. Je m'engage à y aller l'une autre fois avec vous parce qu'il y a un programme double de soccer face au vert et hors de Sherbrooke. Donc, nos deux équipes, les gars, les filles qui sont en action. Le samedi, le match de football contre les Stingers, on en parlait. Puis sinon, le reste, ça se passe à l'extérieur. Il y a la première coupe universitaire, on en parlait avec Catherine Savard de natation qui se déroule également à Sherbrooke. Après ça, nos hommes, nos femmes de rugby, les saisons se terminent, ça prend des victoires. Donc, d'ici la fin de la saison, en rugby, c'est des gros matchs à chaque semaine. Et également, un autre programme Raphaël. Merci à vous deux et à vous. On vous souhaite à la semaine prochaine. Bye.